J'ai bien dit pas toutes les femmes, mais la plupart de ces femmes qui vont en Afrique pour aller épouser les hommes, c'est parce qu'en fait, il y a peut-être 10 ans, 15 ans passés, 20 ans passés, elles ont demandé de divorce. Certaines d'entre elles ont chassé leur mari de la maison. Elles ont estimé qu'elles ont un bon travail, elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Il y en a encore aujourd'hui, malheureusement, qui ont le même discours, le même langage. Mais je vous dis, mesdames, vous regretterez ce discours-là. C'est vers les 45 ans qu'on commence à lire l'heure. Parce qu'on commence à voir la réalité en face. Et on recherche la sagesse. On a besoin d'être réchauffé. La Bible dit quoi ? Deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas ? Et quand tu te regardes maintenant, toi, tu dors toute seule. Il n'y a personne pour te réchauffer, ça commence maintenant à impacter. Dépression, ça c'est la maladie de plusieurs femmes seules en fait. Je ne dis pas ça pour me moquer de vous, mais je parle de la réalité. Je suis les femmes et quand elles se confessent chez moi, constamment, elles sont en dépression. La pression de la société, elles ont besoin d'avoir quelqu'un auprès d'elles qui les aide. C'est pas seulement une question de finance. Parce que vous savez, quand les femmes divorcent de leurs hommes, souvent c'est, ils ne contribuent pas, ils ne donnent pas l'argent. Ils ne font pas ci, ils ne font pas ça, il n'est pas sérieux, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais maintenant, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quand elles commencent à chercher à nouveau un homme, c'est les mêmes qui disaient que non, ils ne donnent pas, ils ne donnent pas. Elles disent non, je n'ai même pas besoin de son argent, j'ai juste besoin de sa présence. La sagesse est arrivée, enfin ! On commence à avoir juste besoin de la présence de la personne, chose qu'on pouvait régler avant. On aurait pu discerner cela avant. C'est ça, il y a des mariages qui ont été cassés, faute juste de sagesse, papa. Ça m'a triste vraiment de voir, tu vois, la femme, elle est partie, tu pars aussi, tu fais ta fête, etc. C'est toi-même qui donne la dot, et l'homme aussi, il rentre aussi avec son costume, que toi-même tu as acheté. Les gens sont là dans la fête en train de manger, une nourriture que toi-même qui as approvisionné. Je ne sais pas, nous autres sommes bantous, quoi, africains, que chez nous, on ne connaissait pas ces choses-là. Nous, nous savons que c'est l'homme, l'homme est responsable, même s'il n'a pas beaucoup, mais le peu là qu'il a, c'est ça là même qui compte dans le foyer. Le monsieur-là que toi, madame, tu pars épouser, il n'aura pas le même respect que si c'est lui-même qui avait dépensé ses déniers pour t'épouser, toi. Parce que ces hommes aussi qui sont souvent en Afrique, pas tous, bien évidemment, ils savent que ces femmes-là, vous fouillez l'Europe là-bas à cause... Et en fait, vous avez un besoin de satisfaction. C'est pour cela que vous fouillez là-bas parce que vous n'avez personne, comme tu dis, papa, pour pouvoir vous réchauffer, vous donner cette satisfaction-là. Aujourd'hui, il y a combien de femmes concombres ? C'est-à-dire, quand vous allez dans les supermarchés, quand vous achetez les concombres, ce n'est pas pour faire du jus avec, mais c'est parce qu'il y en a qui utilisent le concombre comme un objet sexuel de plaisir. Il y a plusieurs dames, aujourd'hui, leurs armoires sont remplies d'objets avec plusieurs tailles, etc. Et tout ça là, l'objet de satisfaction. Pour se donner du plaisir. Pour se donner du plaisir, seul. Mais après, au départ, c'était, j'ai pas besoin d'hommes, j'ai pas besoin d'hommes. Mais toi qui disais, t'as pas besoin d'hommes, mais tous ces objets-là dans ton armoire font quoi ? Ça t'apporte, tu sais, qu'un homme aurait pu apporter... C'est ça ! Donc, c'est-à-dire, quelque part, tu as quand même besoin de l'homme. Alléluia ! Puisque la chose que la machine, là, soi-disant, est en train de faire, c'est ce qu'un homme est censé faire, en fait. Alors, donc, quelque part, tu as besoin d'un homme. Mais il faut savoir que tu ne te marieras pas avec un ange. Merci d'avoir regardé cette vidéo !